Et salut les amis, on se retrouve sur cette vidéo très spéciale parce qu'on va parler, vous avez vu dans le titre, on va parler de Starfield et de No Man's Sky. Et oui, quelle est la différence entre ces deux jeux qui se ressemblent plutôt dans le système d'exploration avec le système des planètes et tout ça. Et vous savez, vous connaissez No Man's Sky sur la chaîne, mais Starfield, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de trucs. Et j'ai fait cette vidéo là parce qu'il n'aura, je pense qu'il n'aura plusieurs ce type de vidéo là parce qu'on va analyser ça et on va bien regarder ça en détail. Et c'est un jeu que j'attends beaucoup, beaucoup sur Xbox. Starfield, vous avez vu, je vous ai mis des scènes de gameplay, des scènes de, on va dire, de bonne annonce de No Man's Sky et de Starfield. Et on va en parler. Du coup, Starfield, vous voyez, Starfield, c'est un jeu Xbox, Microsoft par Bethesda. Maintenant que Bethesda appartient à Microsoft. Et du coup, il n'y a pas eu tellement de présentation à part cette présentation qu'il y a eu, du moins un trailer, une présentation. Je trouve que le jeu, bon, le jeu est toujours en développement, on va savoir plus d'infos très bientôt. Mais pour le moment, les infos qu'on a, c'est que No Man's Sky, je trouve que No Man's Sky comparé à Starfield, No Man's Sky est quand même assez beaucoup plus grand. À part bien sûr les infos qu'on a actuellement, que je possède en l'état. En l'état, il y aura environ une centaine de planètes à explorer. Donc, ça peut paraître beaucoup sur Starfield, mais comparé à d'autres jeux, et en venez référence, bien sûr, sur la chaîne de No Man's Sky, ça fait très peu. Parce que No Man's Sky, c'est quand même plus d'un trion de planètes. Certes, toutes les planètes peuvent se ressembler, mais c'est quand même des planètes à explorer. Et les planètes, je veux dire, sur No Man's Sky, l'exploration est en illimité. Bon, on ne sait pas trop si ce sera vraiment en illimité sur Starfield, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas trop d'infos. Mais quand même, n'hésitez pas bien sûr à parler dans l'espèce des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y aurait à peu près centaines de planètes, du moins quand ils ont fait cette présentation, il y a un petit moment. Et du coup, Starfield, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup. Bon, graphiquement, le jeu a l'air d'être très beau, je le répète, le jeu est en développement encore, donc ils n'ont pas encore fini le truc. Mais vous allez voir, dans la deuxième partie, dans la troisième partie de cette vidéo-là, bon annonce, vous allez voir que Starfield, vous voyez que le jeu est de couleur très blanche, le jeu est très très blanc. Il n'y a pas trop de couleurs, ça a l'air d'être très joli, je pense qu'on aura des beaux panoramas dans ce Starfield. Mais je trouve qu'à l'œil, on n'a pas trop de couleurs. Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus pertinentes. Dans No Man's Sky, on a beaucoup plus de couleurs, tu vois. Je trouve que c'est un peu plâtré, tu vois, ce gameplay de ce Starfield, comparé à No Man's Sky, où on voit des panoramas juste explendissants, des couleurs juste oufissimes. Vraiment, No Man's Sky, c'est vraiment un jeu de couleurs, de palette de couleurs. Bon, interrompu par le facteur, les amis, vous avez peut-être entendu la sonnette. Du coup, on revient à nos moutons, et on va parler du coup, de ce Starfield vs No Man's Sky. Vous avez vu ça dans le titre, et du coup, je disais qu'au système couleur, vous voyez les couleurs de No Man's Sky, les couleurs de No Man's Sky sont vraiment, c'est vraiment de la vraie couleur. Vraiment, c'est ce que j'attends dans Starfield, c'est de voir des panoramas juste oufissimes avec, bien sûr, bon, c'est vrai que ce n'est pas le même moteur graphique. Bien évidemment, Starfield, c'est plus proche à un Fallout ou à un Call of Duty, tu vois, admettons, avec des armes qu'on, je suppose qu'on connaît, avec des fusils d'assaut, des mitraids, bon, bref, voilà, je ne vais pas te dire où la toute la planopie. Mais c'est vrai que le gameplay, on va dire, du moins, l'aspect personnage aussi sur No Man's Sky, c'est plus des personnages, on va dire, des voyageurs, des sortes d'aliens, on va dire, des aliens, on peut dire ça comme ça, que dans Starfield, c'est plus des personnages, c'est des humains, en fait, ce sont des humains. Donc, Starfield est plus proche des personnages humains, tu vois, et No Man's Sky est dans un univers un peu, on va dire, alien, science-fiction, on va dire, un peu, ben, comme exactement, comme du Star Wars, où on peut connaître, bien sûr, l'univers Star Wars, vu que Sean Murray est fan de Star Wars, et ça se voit dans le jeu, du coup. Et, vraiment, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si ce type de vidéo peut vous plaire, mais c'est vrai que, pour le moment, à l'heure actuelle, ce qu'on sait, c'est que No Man's Sky gagne beaucoup de points par rapport à Starfield, parce que Starfield, on ne sait pas grand-chose, c'est pour ça que je vous ai dit, cette vidéo-là, elle sera plusieurs étapes, et pour le moment, je trouve que No Man's Sky est beaucoup plus meilleur, du moins ce qu'on sait, on verra, on verra par rapport à ce que, s'ils dévoilent beaucoup plus de choses. sur Starfield, je crois qu'ils ont prévu, Xbox, de faire, vraiment, un direct, du moins, un événement sur du Starfield, et donner la date de sortie, parce qu'on n'a toujours pas la date de sortie, et le jeu sera Game Pass, bien évidemment, mais voilà, on n'a toujours pas d'informations sur ce jeu, à part, mis à part, que, voilà, on pourra jouer à la troisième personne, tout ça, bon, tous ces trucs-là, vous le savez, n'hésitez pas à vous donner plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur YouTube, ou aller sur le site officiel, mais voilà, on n'a pas plus d'infos, à part, mis à part ce système de 100 planètes à explorer, mis à part ce système de 100 planètes, je trouve que c'est pas beaucoup, voilà, en tout cas, ça reste 100 planètes, c'est quand même pas mal, mais évidemment, je vous le dis, après, tout dépend si les banettes se ressemblent, si tous ces trucs-là se ressemblent, mais voilà, dans l'ensemble, No Man's Sky est beaucoup plus mieux que Starfield, je répète, Starfield, c'est un développement, c'est parce qu'on fera plusieurs types de vidéos comme ça, pour analyser Starfield, et on verra si No Man's Sky a potentiellement un ennemi sur lui, parce que ça peut être un ennemi, ça peut être un concurrent, du moins un ennemi, bon, un concurrent, voilà, n'hésitez pas bien sûr à commenter, like et tout ça, sur cette vidéo, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, on en a pu parler un peu, dans des deux-là, je peux pas plus parler sur Starfield, parce qu'il n'y a pas trop grand-chose, n'hésitez pas à commenter, like et tcha tcha, bye bye, bisous, tcha tcha, bye, bisous, tcha tcha, bye.